bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici en tricote aujourd'hui nous allons réaliser ce point donc c'est un point facile que vous pouvez faire pour un pull une couverture une brassière un manteau même ça doit être super joli pour un manteau il est vraiment simple comme d'habitude et je sais pas si vous voyez ça fait comme une chaînette mais pas tout à fait comme un point que j'avais déjà fait c'est il est il ressemble un peu mais c'est pas du tout le même voilà moi je trouve super bien il est facile à faire voilà donc c'est un multiple de 2 donc 2 4 6 8 10 12 et ainsi de suite sur six rangs mais vous allez voir il est vraiment simple à faire donc moi j'ai fait dix mailles et il est vraiment simple à faire vous avez deux rangs qui est un peu plus compliqué donc on va commencer le premier rang mais tout à l'endroit déjà c'est facile alors je fais pas beaucoup de mailles comme ça déjà c'est moins non pour vous souvent quand je fais un point j'aime bien aussi voir que ça va vite quand je dois regarder une vidéo j'aime pas que ce soit il trop long le deuxième tout à l'envers et le troisième on va commencer le point alors vous faites votre maille lisière vous la tricoter ou pas on va la tricoter là et maintenant vous comptez 1 2 et entre la deuxième la troisième c'est piqué votre aiguille là dans le trou voilà sans serrer vous ramenez le fil là hop on va faire un jeté et vous allez prendre vos deux mailles par derrière là les deux et vous les tricoter ce qui va vous faire un groupe de trois sans compter là la maille lisière vous avez un groupe de trois on recommence 1 2 on pique on tire jeter et les deux mailles par derrière on recommence comme ça jusqu'au bout prenez bien beau maille par derrière sans les 20 quand vous faites les deux premières au début le votre maille prenez bien piqué bien un deux ici entre les deux pas dans la maille ni rien on tire un jeté on prend les deux par derrière voilà et la maille lisière et ça doit vous faire ça quoi je sais pas si on voit bien hop j'essaye de bien vous faire voir voilà on va arriver au quatrième alors on fait une maille lisière et celle que vous avez passé en jeté là vous allez la passer dans l'autre sens ici là vous la passez là et vous allez prendre vos deux mailles là ensemble carrément voilà on recommence celle là on la passe par dessus et on tricote les deux ensemble on recommence on passe par dessus on tricote les deux ensemble il n'y a rien de compliqué et la maille lisière le cinquième on va le faire à l'endroit le sixième à l'envers et pour éviter de faire des bêtises je vous conseille de temps en temps surtout ceux qui sont pas trop habitués à tricoter de compter vos mailles de temps en temps et voilà et vous aurez fini votre point d'anglais est vraiment simple à faire et franchement je trouve qu'il est sympa voilà ce qui donne comme l'autre on va regarder l'autre voilà qui fait pareil ça vous fait des petits v ici en dessous et l'appareil quand vous commencez donc sur le premier rang déjà vous voyez quand on l'a fait ça se voit déjà voilà hop si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un j'aime abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos abonnez-vous